Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, de la famille royale et de la dernière rumeur sur la Duchesse Dior, Sarah Ferguson. Donc, si vous vous souvenez, il y a quelques jours de cela, ou il y a quelques semaines, en fait, j'ai fait une vidéo sur Sarah Ferguson et sur le fait qu'elle disait des choses gentilles au sujet du Prince Harry et Meghan Markle. J'avais expliqué que c'était assez étonnant. Elle jouait un double jeu. Donc, il y a une rumeur. Oui, cette chaîne est sur les rumeurs, les bonnes comme les mauvaises, sur Meghan Markle afin d'apporter peut-être une autre version de l'histoire. Donc, il y a une rumeur qui court sur Sarah Ferguson. D'après certains, celle-ci serait invitée de nouveau à Balmoral pour rester avec le Prince Andrew et la Reine d'Angleterre. Ça, c'était révélé dans les tabloïdes. Or, les fans de la famille royale sont étonnés et surtout très énervés qu'elles puissent revenir dans le giron de la famille royale et qu'elles puissent s'insérer comme ça. Pourquoi je parle alors de Meghan Markle dans ce cas-ci ? Voilà, tout simplement parce que parmi les fans de la famille royale qui sont mécontents, il y a ceux qui disent que peut-être que le fait qu'elles se soient rapprochées de Meghan Markle et du Prince Harry, quand je dis rapprochées, elles disent des choses aussi positives sur le couple et que sa fille elle-même soit proche de Harry est la raison pour laquelle elle va maintenant à Balmoral. D'après eux, la famille royale souhaiterait que Eugénie et surtout Sarah York se rapprochent encore plus de Meghan Markle et le Prince Harry pour voir un oeil sur eux et pouvoir faire un rapport tout le temps à la Reine ou à son équipe. Donc c'est ce qu'ils disent. Ça, personnellement, je pense que c'est du n'importe quoi. Je pense que ces trolls et haters ne savent plus à quel sein se vouer ou tourner de la tête parce que la famille royale, une fois de plus, les déçoit. Ils ne pensaient pas que Sarah, si vraiment cette histoire est vraie, retournerait dans la famille royale et ils ne s'attendaient pas à une telle chose. C'est un choc pour eux, donc ils essaient de justifier ça d'une façon ou d'une autre. La meilleure façon qu'ils aient trouvé, c'est de dire qu'elle se rapproche du Prince Harry et de Meghan Markle afin de mieux les trahir auprès de la famille royale et que c'est un choix judicieux de la Reine. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, certains le disent directement et décident de passer à autre chose. D'autres préfèrent se voiler la face. C'est le cas ici de certains trolls qui inventent des histoires pour justifier le fait que la famille royale serait peut-être en train de les décevoir, que la famille royale est en train de faire des choses qui les déçoivent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.